Il faut boire un petit peu, tenez Solange. Si, il faut boire un petit peu. Presque centenaire, Solange a la chance d'habiter encore chez elle et de recevoir la visite régulière d'aide à domicile. Alors, règle numéro un en cas de canicule, bien s'hydrater. Vous pensez à boire de l'eau ? Oui, pour de vin blanc. On me laisserait pas boire de vin blanc. Ce sont tous ces gestes simples mais indispensables qu'il faudra reproduire si les températures dépassent les normes de saison. Il y en a, ils ont l'acclimé, c'est rare, mais c'est plus des ventiles et puis ils ont des store-bannes, donc on ferme tout, on ferme les volets, on laisse tout au frais. Du côté de la mairie, on se prépare aussi. Certes, le plan canicule n'est pas enclenché, mais tout doit être prêt au cas où. La première tâche est d'identifier celles et ceux qui pourraient être concernés, personnes âgées ou en situation de handicap. On contacte les personnes qui souhaitent s'inscrire sur ce registre canicule et qui seront contactées en cas de déclenchement du plan hors sec canicule de façon à ce qu'on puisse activer effectivement les appels téléphoniques, les visites, les recommandations. Les agents de portage de repas à domicile seront même briefés. Ils devront être particulièrement attentifs à la situation des bénéficiaires. Les sans-abri seront également aidés. Bref, pas question de revivre la désastreuse canicule de 2003, mais tout cela en gardant le moral, histoire de pousser la chansonnette. Mais j'aimerais encore mieux ma paimpolèse qui m'a s'entouffée et brossons. Oui, c'est bien ça, non ? Bravo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !